Sur ODH TV Bonjour à vous ODF Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV Archive. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'IFO UFO, questions décalées et questions en braque, c'est-à-dire des questions qui sortent de l'ordinaire et qui n'ont pas été diffusées dans les nombreuses vidéos d'ODH TV. ou d'ODH TV 2. Passons dès à présent à cette nouvelle édition. Une question de polyeth57 du forum Les Mystères des OVNIs. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose ? Alors vraiment, vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Alors où vous êtes ? Dans quel camp vous êtes finalement ? Il faut prendre position dans la vie. C'est pas ça non ? L'ufo-tourisme, c'est tout bonnement des personnes, des passionnés d'ufologie qui se rendent sur des lieux un peu partout en France. Des lieux à visiter, des lieux où il y a eu des atterrissages, des RR3. Il y a certaines personnes qui viennent ici pour faire des veillées, pour mener des enquêtes, pour voir le phénomène du col de Vence. En 2016, et aussi en 2014, il me semble, on avait un peu débattu sur la notion du faux-tourisme. Pour savoir si en ufologie, les lieux, etc., un peu comme je fais aussi quand je vais sur un lieu et que je vais enregistrer, je fais du faux-tourisme. Que penses-tu de cela ? Alors, moi je l'ai fait moi-même, du faux-tourisme. Mais complètement, à mon corps défendant, c'était marrant. C'était en 2001. Oui, je vais dire 2001, oui. Je rentrais de la Drôme avec ma copine de l'époque, Nathalie. Et on remontait sur Paris, mais on est remonté en se banadant. Mais complètement, on n'a pas voulu prendre l'autoroute pour remonter rapidement. On est passé par des chemins de traverse. Et bizarrement, sans le vouloir, on est passé dans des... On a vu des indications, et on lui disait, elle ne s'intéressait pas du tout aux OVNI, franchement pas. Et il disait, ah bah tiens, là, il y a eu une observation. Ah bah tiens, là, il y a un tel ufogue qui habitait là. C'était marrant, parce que c'était arrivé au moins 20 ou 30 fois, complètement au hasard. Et voilà, c'était drôle, mais c'était tout à fait par hasard. Mais il y a des gens aussi qui vont sur des sites où il y a eu des observations importantes, ou dans des villes, des villages où il y a eu des cas... Peut-on dire que les gens qui vont à Valenceaule, c'est pour du tourisme ? En partie, oui. Oui, mais par exemple, il y a des gens qui vont à Coiroule, toujours, qui cherchent le lieu. Alors ça a disparu depuis des années. Ça a été rasé, ça a été déféré. Quand je dis déféré, pas au parquet. Ça a été déferré, on a enlevé les rails. Ça a déféré. Voilà, donc, c'est... L'ufo-tourisme, oui. Allez voir les crop circles, c'est quasiment l'ufo-tourisme. Et là, ça va plus loin. Parce que, quand on a regardé au seau des archives d'Erika Flynn, qui est une ufophile allemande, mais qui habite en Ile-France, elle a été ufophile, je dirais, active. C'est quoi un ufophile ? Ufophile, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux ovnis, mais qui n'est pas actif en ufologie. Un passionné, quand même. Un passionné, oui. Mais non, parce que le passionné, il est actif. Mais non, quelqu'un qui collecte des infos, quoi. Mais qui n'est pas actif au sens recherche. Mais qui est intéressé par les ovnis. Qui va, par exemple, enregistrer toutes les vidéos qui passent à la télé, à l'Ile-Enterroïde. Mais lui, c'est un ufologue, parce qu'il est actif, il fait des enquêtes. Voilà. Et l'ufophile, il collecte, il collecte. C'est un collectionneur, plutôt. Et là, cette dame était, je dirais, comment dire... Elle était intéressée par... Pour elle, il n'y avait pas de problème, c'était extraterrestre. Donc, un, elle collectait des infos sur les symposiums américains pour dire que je vais y aller. Elle y a été. Elle a aussi collecté des tas de documents pour des voyages organisés au pays des crop circles. Donc, c'est-à-dire des Etats-Unis, et puis des touristes qui venaient des Etats-Unis pour aller en Angleterre. Voilà. Oui, il y a plein de types du faux-tourisme. Tout à fait. Aux Etats-Unis, il y a toujours des gens qui vont à Desert Center, là où Adamski a fait ses observations, et où les gens se regrouperaient pour voir atterrir, fois-disant, les scout-chips que Adamski aurait observés. On avait vu aussi que c'était dangereux, ce qui était un peu dommage, et qu'on ne pourrait pas faire de du faux-tourisme vraiment sur les lieux, parce qu'il y a des lieux qui étaient complètement changés, comme tu l'as dit, à propos de Coirouble. Ou Adige. Oui, ou Adige, ou des choses comme ça, où la forêt a poussé, etc. Partout. Regarde, quand on a essayé ensemble d'enquêter sur le cas des deux jeunes qui revenaient du salon de l'auto en 1954, que, comment il s'appelle, Guilleux s'était planté, il les avait placés à l'envers, il les avait placés remontant à Paris, alors qu'en fait ils en descendaient, et que la boule rouge, c'était la lune. Mais on n'a pas pu retrouver l'endroit. Pourquoi ? Parce que l'autoroute passe à l'endroit où la route existait avant. Voilà. Rappelle-toi. Tu me rappelles, oui. D'ailleurs, c'est cette fois-là que je t'ai dit, Rémi, il faut que tu trouves une collection de cartes routières anciennes, des 5 ans. Il y a tout sur le jeu au portail. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas. Ce qui est très bien, j'adore aller regarder. Tu as des transparents qui viennent. Oui, tu fais des calques. Tu retires des calques. Par rapport à l'opaque et tout. Oui, bien sûr. C'est énorme, ça. J'adore. Une question de Pamela, de la chaîne YouTube Zone Anormale. Que pensez-vous de l'hypothèse des humains évolués venus du futur ? Par rapport au phénomène OVNI. C'est une hypothèse parmi de beaucoup d'hypothèses. Ce n'est pas l'hypothèse dominante, je dirais, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui est défendue par Jean-Marc Gillot, par exemple, par d'autres personnes. Jean-Pierre Donte. Jean-Pierre Donte. Voilà. Donc, ils se connaissent très bien, tous les deux. Mais voilà. Donc, c'est une hypothèse, je dirais, minoritaire, qui a toujours été développée depuis des années. Il y a Luc Marie aussi, qui est un auteur. Je ne sais plus ce qu'il fait aujourd'hui, mais il a écrit deux bouquins dessus. C'est quand même une des nombreuses hypothèses qui existent en ufologie. Je vais donner un exemple de Voyageurs du futur. C'est une nouvelle de science-fiction géniale. Je vais peut-être la déformer un peu, parce que je l'ai lu il y a longtemps. En fait, il y a quelqu'un qui habite dans une maison, et la maison qui est à côté de la sienne, il y a plein de gens qui vont, qui viennent. C'est un peu un army and me, quoi. Alors, ce sont des groupes qui arrivent. Cette personne se pose la question, pourquoi il y a un groupe qui est là, dans une maison. Et en fait, ce sont des Voyageurs du futur, et ce qu'ils attendent, c'est la chute du météorique qui va détruire toute la région, sauf que ça va s'arrêter à cette maison-là. Tu vois ? Donc cette maison-là ne sera pas détruite. C'est parce que l'explosion se limite à la maison. Donc ils sont là pour voir cette catastrophe. C'est les touristes du futur, quoi. Touristes de la pauvreté, comme il y a aujourd'hui. On ne peut pas tout dans le monde. Voilà. Mais, oui, c'est ce qu'on dit. Les Voyageurs du futur, s'il y en avait, ils verraient ici pour se rendre compte des événements. parce qu'on le voit, un événement comme la Saint-Barthélemy qui s'est produite il y a 500 ans, on n'a que ce que les bouquins nous n'en parlent. Les gens qui ont écrit à l'époque, mais les gens qui ont écrit à l'époque étaient souvent des gens engagés de part ou d'autre des guerres de religion. Ce n'était pas des gens neutres. Donc ils ont pu enjoliver, embellir ou minimiser des choses. Alors qu'en fait, la seule chose qu'il y aurait d'objectif, ce serait d'être là sur le terrain et de savoir exactement ce qui se passe. En plus, après, tous les films qu'il y a eu, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, les bouquins qu'on en parlait, les films qui sont vus, quand c'est après l'invention du cinéma, voilà, tout ça, bah oui, il faut relativiser parce qu'en fait, c'est juste une interprétation de l'histoire. Alors en fait, pour les voyageurs du futur, s'ils voulaient que l'histoire soit plus objective, ils viendraient voir des événements historiques. Ils viendraient voir ce qui s'est passé dans septembre 2001. Ils viendraient voir Saint-Barté-Limi, ils viendraient voir la deuxième guerre mondiale. la première guerre mondiale, des batailles, des chocis, des chocis, des chocis, des chocis, des chocis, qu'est-ce qu'il s'est passé en 68 ? Il y en a dans 68. Enfin, voilà. Plus loin, pourquoi pas modifier l'histoire ? Ah, ah. Alors là, on est dans le paradoxe de Vangevin. C'est ça, le grand-père. Oui, le paradoxe de Vangevin. Tu tues ton grand-père, tu n'existes pas. Ou alors, tu crées une autre ligne de temps. Voilà. Là, on est dans Slider, la série Slider. Ou dans Avengers, aussi le dernier. Slider, c'était ça. Il partait, mais il ne savait pas dans quel... Non, c'était les mondes parallèles. Non, c'était Slider, le mec qui avait un comment... Oui, Slider, c'est les mondes parallèles. Oui, c'était les mondes parallèles. Oui, il y avait plusieurs thèmes. Oui, mais... Les femmes prennent le pouvoir. Oui, c'était pas le voyageur du futur, c'était plutôt les mondes parallèles. C'est ça, oui. Mais, oui, par exemple. Mais sinon, effectivement, s'ils venaient modifier le futur, oui, modifier leur futur en modifiant notre temps ou leur passé, oui. Ça devient complexe, il va falloir s'arrêter. Oui, le problème, il est là, c'est qu'un accident peut vite arriver, qu'on irait l'autre. Tu modifies tout. Je ne sais pas, moi, tu apparaîtes brusquement, admettons que pour apparaître dans leur passé, ils soient obligés d'employer un engin. Bon, il faut déjà qu'ils puissent apparaître, on le voit, le film, donc, la machine a remonté le temps, la GOS, le film qu'elle a fait, le mec, à un moment donné, il est enfermé dans la pierre. Oui, tu vois, c'est délirant. Il faut vraiment, effectivement, comment faire pour être dans un endroit où il n'y a aucun danger pour apparaître. Tu lances un drone avant toi qui te nettoie l'espace autour pour pouvoir arriver, je ne sais pas, c'est bon, admettons. Mais là, on délire. Là, c'est de la science-fiction ufologique. c'est de la science-fiction ufologique. Admettons, le mec qui apparaît à un endroit, et pouf, il percute à des avions qui devaient shooter les tours de Manhattan. Il n'y a plus l'11 septembre. Enfin, c'est plus le même. Il modifie l'11 septembre. Lui, il est mort parce qu'il s'est shooté avant d'un avion. Mais du coup, à son corps défendant, il modifie l'histoire. Notre futur est complètement différent à nous. Qui vivons au moment du 11 septembre 2001, qui voyons ça effaré sur notre télé, et puis on s'aperçoit, bon, il y a eu juste un avion. Le deuxième, il n'est jamais arrivé. Alors, une question assez qui va te sembler peut-être curieuse, quoique, y a-t-il des influenceurs dans le paranormal ? Est-ce qu'il y a des influenceurs dans le paranormal ? Je suppose. Je suppose. Oui, sûrement. En fait, pour tout te dire, je ne m'intéresse pas beaucoup à... Vu qu'il y a tellement, il y en a énormément maintenant, de gros paranormaux. Ça s'est développé au cours des dix dernières années. Il y a eu une explosion de gros paranormaux. Et je t'avoue que je ne regarde pas trop ce qui se passe sur YouTube et le reste. Parce que... À moins qu'un jour, on me dise qu'il y a quelqu'un de très, très sérieux. Tu vois, si c'était un type comme Stéphane Alix ou quoi, bon, je me dis là, ça vaudrait le coup. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment de... Je sais qu'il y en a qui font correctement le travail dans le paranormal. Il n'y a pas de souci. Sans doute que moi, de mon côté, je suis sûrement des criés aussi et puis je n'en ai rien à branler. Mais sinon, je ne m'intéresse pas trop. Après, je ne suis pas fermé. Tu vois, je veux dire, si un jour, je rencontre un autre groupe et que c'est des gens normaux, sympas, enfin, normaux quoi, qui se comportent normalement et qui n'ont pas envie forcément de pisser plus loin que le voisin, je pense qu'on pourrait bien s'entendre parce que finalement, on partagerait la même passion et on pourrait partager sur des choses qui ont un intérêt commun, tu vois. Donc, ça peut être très intéressant. Mais au niveau influenceur, non, je n'en sais rien, en fait, parce que je ne m'intéresse plus trop à toutes ces vidéos et tous ces trucs sur YouTube. Y a-t-il une ufologie bourgeoise et pauvre ? Y a une ufologie de court. Y a une ufologie avec tout ce que ça implique. Alors, si une ufologie bourgeoise, c'est-à-dire que si vous êtes milliardaire et puis que vous êtes ufologue, vous allez pouvoir faire une ufologie bourgeoise. Si vous êtes pauvre ou que vous touchez le RSA et que vous êtes ufologue, vous allez faire une ufologie pauvre. Si on se base sur un plan comme ça, par exemple. Bon, mais on peut voir aussi ça, l'ufologie bourgeoise et l'ufologie pauvre, d'une autre manière. C'est-à-dire, disons, une manière d'ufologie... Est-ce que cela influence ? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui sont, là, d'un point de vue financier, est-ce que ceux qui sont bourrés de pognon, on va dire, font une ufologie meilleure que les autres ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est pas pour eux. Ils ont plus de moyens, disons, ils peuvent mettre plus de moyens, mais c'est pas pour ça qu'ils feront une meilleure ufologie. La meilleure ufologie, c'est surtout, par exemple, c'est pas pour ça qu'ils sortiront des hypothèses ou qu'ils feront des études qui seront meilleures que celui qui fait une ufologie pauvre. C'est-à-dire que, finalement, c'est les idées qui comptent, qui sont derrière. C'est les idées. Par exemple, celui qui fait une ufologie pauvre peut avoir beaucoup plus d'idées de la manière de traiter un sujet que celui qui fait une ufologie bourgeoise. C'est donc, c'est l'enquête, les idées, les théories, etc. c'est ce qui sort un peu de la personne. Et ça, c'est sûr que ça n'a pas grand-chose à voir avec le lien financier. Le lien financier, c'est surtout les moyens qu'il va disposer. Comme on parlait tout à l'heure de la station, de station d'observation, par exemple, de mettre une station d'observation de détection d'ovnis ou de choses comme ça avec caméra vidéo, etc. sur son toit ou de choses comme ça. C'est sûr que celui qui a les moyens de faire ça, il va falloir qu'il s'investisse beaucoup d'argent dans le domaine. Celui qui n'a que le RSA va pouvoir le faire. Il mettra peut-être une boussole avec un fil de fer et puis une lampe au bout. Mais ça ne vous aura rien dire. Donc ça n'a pas d'incidence ? Ça a une incidence quand même. Le plan financier a une incidence. Mais c'est limité. C'est limité parce que c'est surtout les idées, l'enquête et les hypothèses qu'on peut tirer des études qu'on fait sur le sujet. C'est ça le plus important. C'est plus important que peut-être que les moyens qu'on met au départ pour la recherche du phénomène. non, il n'y a pas une phologie pauvre, bourgeoise, de terrain, de salon. Il y a une phologie, point. Après, c'est au genre avec un peu d'intelligence à se regrouper et voilà. Mais ça, ça n'arrive à jamais. Ça, c'est mon côté pessimiste. Mais il y a une phologie, point. Y a-t-il un paranormal des pauvres et un paranormal des riches ? Je pense que oui, un peu comme tout. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont les moyens et puis il y a ceux qui ne les ont pas. Il faut savoir qu'à l'origine, le premier détecteur d'ondes électromagnétiques qui a été utilisé, c'était tout simplement la boussole. Les gens, ils se servaient d'une boussole pour voir s'il y avait des perturbations électromagnétiques quelque part. Ensuite, il y avait la sensation de la peau si on sentait du froid. Donc, finalement, si on veut débuter sans trop de matos, on peut quoi. C'est possible. Je me demande, tu vois, cette question est intéressante parce que je me demande si tout ce matériel, finalement, il nuit pas un peu à... Est-ce qu'on compense pas le matériel finalement pour... Je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Est-ce que les sensations ne seraient pas suffisantes pour définir qu'il y a une entité ou pas ? Alors, je reconnais que les caméras, c'est très pratique parce que tu les disposes dans les pièces et puis tu peux voir ce qui se passe dans la pièce. Ça, c'est super puisque tu ne peux pas être de partout à la fois. Donc, la caméra te permet sur un simple moniteur d'avoir plusieurs pièces en visu. Mais après, tout ce matos, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Parce que même, par exemple, le MF, que ce soit le K2 ou le Cell Sensor comme celui que j'ai, ce n'est pas infaillible. C'est-à-dire qu'on peut être dans un endroit. Je sais, par exemple, que les téléphones peuvent déclencher le MF. Je sais aussi, par exemple, que les clés de voiture modernes là où tu appuies pour ouvrir la bagnole, ça peut déclencher le MF aussi. Donc, si tu te trouves dans un terrain ou même si tu dis aux gens d'éteindre leur téléphone mais qu'il y a une onde un peu particulière qui passe et qui déclenche ton MF, ça ne sera pas forcément la preuve qu'il y ait une entité. Ça sera la preuve qu'il y ait une perturbation électromagnétique. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça sert réellement ? Alors, pour moi, oui, je pense que oui parce qu'on dit qu'il peut y avoir une perturbation électromagnétique quand il y a une présence d'entité mais, à mon avis, il faut se dire qu'il faut qu'il y ait ça plus d'autres choses. S'il y a juste la perturbation électromagnétique, finalement, l'appareil ne te dira uniquement qu'il y a une perturbation électromagnétique. Mais la source, on ne la connaît pas. On ne sait pas si c'est naturel ou surnaturel. Donc, pour moi, si on se sert de ce type de matériel, il faut le coupler avec d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, si on a une perturbation électromagnétique, une chute rapide de la température, par exemple, une sensation de présence, tu vois, enfin, tout un tas de petits trucs comme ça, là, on peut se dire raisonnablement, il y a peut-être un truc qui ne va pas, il y a un truc surnaturel. Mais si c'est juste l'EMF qui se déclenche, ma foi, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. Ça peut venir de tellement, tellement de choses. En ville, ça peut venir d'un voisin. ailleurs, ça peut venir de ce que j'ai dit, des téléphones à proximité, tout ça, donc il faut se méfier du matériel. C'est sympa, ça aide, c'est censé nous aider, mais après, finalement, j'aimerais savoir si tous ceux qui ont le matériel, est-ce qu'il y a du matériel qui est réellement efficace, parce que finalement, on a tout ce matos qui est vendu, c'est tout un marché, mais est-ce que ça sert réellement ? Des phénomènes paranormaux, il n'y en a pas tant que ça. Des vrais phénomènes paranormaux, je parle. Et donc, est-ce que dans la situation réelle, on a déjà testé ce matériel pour voir si réellement, ça servait à quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a une mouvance, il y a un marché, il y a des vidéos sur YouTube avec des mecs qui ont tout un tas de matos, mais oui, c'est du matériel et c'est censé nous aider, mais est-ce que ça aide réellement ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà, c'est la fin de cette édition d'IFO-IFO. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans cette édition. Je tiens à remercier les membres de l'équipe d'ODF TV, mais également les partenaires et vous autres, ODF Note. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition d'IFO-IFO qui sera assez particulière, vous verrez. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur ODF TV Archive. Au revoir. Et puis c'est tout !